Au lancement de Powerpoint, par défaut, une diapositive s'ouvre. Et à une configuration avec un titre et un sous-titre. La disposition peut être modifiée. Donc, par défaut, nous avons donc cette diapositive, mais nous aurions pu modifier en cliquant sur titre et contenu, pour avoir un titre différent, une présentation différente, et avoir accès, par un simple clic, à insérer un clip multimédia, insérer un graphique spattard, insérer un graphique, insérer des images clippards, insérer une image, insérer un tableau, etc. On aurait pu aussi choisir comme disposition titre-sélection, deux contenus dans la même fenêtre, une comparaison entre deux contenus, un titre seul, une image avec une légende, un contenu avec une légende, et une diapositive vide, dans lequel, avec les outils de Powerpoint, on pourrait faire sa propre disposition, en prenant par exemple, une zone de texte, qu'on pourrait positionner où on veut, en choisissant de faire une insertion d'objets, d'images, de clippards, de formes, de graphiques, etc. Nous verrons cela plus tard. Nous allons choisir donc, comme disposition, la disposition par défaut, c'est-à-dire avec un titre et un sous-titre. Pour le titre, nous allons marquer Club informatique de Saint-Prié, par exemple. Et puis nous allons engager les modifications de présentation à notre goût, c'est-à-dire qu'on sélectionne ce qu'on vient de taper dans la petite fenêtre, et on choisit donc, avec le traitement de texte, par exemple, Arial. On peut choisir une couleur rouge. 44, le titre étant un peu élevé, on va choisir 28 points. On va mettre notre titre en gras. Et on va choisir et on va choisir que notre titre soit ombré. Voilà. Donc la présentation est terminée pour Club informatique. On peut éventuellement déplacer ou positionner dans la fenêtre à un autre emplacement. On va sélectionner le sous-titre dans lequel on peut, là aussi, rentrer, par exemple, Formation à Powerpoint, par exemple. De la même manière, donc, on sélectionne Formation à Powerpoint et on peut changer ses caractéristiques en choisissant, par exemple, Arial. Et puis, on aurait pu changer la taille en mettant 24, etc., etc. Donc, tout le traitement de texte qui est à disposition. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une autre diapositive à notre diaporama. Alors, pour cela, nous allons aller sur Nouvelle diapositive. Nous n'allons pas cliquer sur Nouvelle diapositive parce que si nous cliquons, par défaut, nous obtiendrons donc la disposition qu'on vient de voir précédemment. Là, nous allons choisir, au contraire, une diapositive vide. Je clique. Voilà. Ma diapositive vide est venue s'installer. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur cette diapositive vide en choisissant, par exemple, Traitement de texte et je positionne mon traitement de texte sur ma page. Vous avez vu qu'il se referme en fonction du contenu. Donc, plus je vais rentrer des caractères à l'intérieur de ma petite fenêtre, plus cette fenêtre va s'agrandir dans ma diapo. Donc, nous commençons par remplir du texte dans notre petite fenêtre. Par exemple, l'ouverture du logiciel et nous continuons à remplir avec d'autres éléments. Voilà, nous avons donc rempli notre petite fenêtre. Éventuellement, on peut retravailler le texte qui a été posé en disant, par exemple, qu'on veut ajouter des petites puces à l'entrée. Pourquoi pas ? qu'on veut qu'on soit positionnés différemment. Toutes les modifications sont possibles. Essentiel à retenir, c'est qu'on a fait donc deux diapositives et qu'à partir de là, on peut lancer notre diaporama pour constater ce que l'on a pu réaliser. Pour lancer le diaporama, deux solutions, soit à partir de la diapositive active, c'est-à-dire celle où on donne notre texte à l'écran ou à partir du début. Donc, on va cliquer sur à partir du début et voilà, notre diaporama se lance. La première diapositive s'affiche à l'écran et pour passer à la seconde, il suffit d'appuyer sur Entrée au clavier. On passe à la deuxième et si on fait Entrée, évidemment, on passerait à la troisième s'il y en avait une troisième et là, notre diaporama va être terminé. Sous-titrage 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 Sous-titrage